Coucou, actuellement il est 21h23, je filme que maintenant parce que j'ai vraiment pas eu le temps de la journée. Je me pose enfin dans la voiture pour pouvoir vous faire la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes actuellement le 3 juin, ça y est nous sommes au mois de juin, ça passe tellement vite. Dans un premier temps, comme d'habitude, je voulais vous remercier pour votre soutien. Merci, j'ai vu que la dernière vidéo avait pas mal fonctionné, beaucoup de commentaires, donc merci du fond du cœur. Je vous ferai régulièrement des updates sur ma perte de poids, voilà, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et merci pour vos conseils, même si certains j'en applique, je les applique déjà, voilà. Mais merci quand même. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles, nous sommes actuellement à 543. Donc la chaîne progresse petit à petit et ça, ça fait du bien. Même le watch time avance très très bien, j'arrive dans mes objectifs, donc je suis très très contente. Donc merci du fond du cœur. Et là je suis pas loin d'avoir perdu le 15ème kilo, donc je suis très très contente aussi. Du coup, aujourd'hui, je me demandais quelle vidéo vous faire aujourd'hui. Et je me suis dit que j'allais vous parler de ce que je voulais faire sur la chaîne pour les 6 prochains mois. Donc ça va pas forcément être évident tout le temps, voilà. Mais je voulais au moins vous énumérer au moins 4 ou 5 idées de ce que je voudrais faire sur la chaîne. En première idée, je voulais faire des vlogs de journée, voilà. Des vlogs quotidiens, voilà, sur une journée que je prends, voilà, une journée dans ma vie. Parce que j'avais fait ça dans les vlogs Wari et ça vous avait beaucoup plu. Donc à vous faire des vlogs de journée. J'aimerais en deuxième idée, tenter, je dis bien tenter, de faire un vlog de semaine. Voilà, ça va pas forcément être facile, mais j'aimerais bien vlogger sur toute une semaine. Mais ce qui me fait peur, c'est que comme je peux pas filmer au boulot, ni rien, j'ai pas le droit et puis même j'ai pas envie de le faire pour le respect des personnes dont je m'occupe. J'ai peur que le contenu des vlogs de semaine soit vide. Voilà, donc faudrait que je trouve une semaine où je suis en vacances pour le faire. Je sais que début juillet je serai en vacances, donc voilà, je pourrais vous faire un vlog de semaine à ce moment-là et puis intégrer des images de la Bretagne parce que je retourne en Bretagne début juillet pour voir ma petite famille. Voilà, je serai en congé du 29 juin au 7 juillet. Donc je pense qu'en une dizaine de jours, il y aura de quoi faire. En troisième idée, je voulais vraiment reprendre les musiques, les covers de musique que j'aime. Voilà, et en grande partie, refaire des covers Disney en breton. Donc n'hésitez pas à me proposer des Disney que vous voudriez que je fasse ou même des musiques Dreamworks, par exemple du film Spirit, « Les talons des plaines » du Cimarron. Voilà, parce que c'est un film que j'adore, que je connais par cœur sur le bout des doigts et que j'adorerais faire en Dreamworks, en cover en breton. Voilà, donc dites-moi ce qui peut vous intéresser ou même autre que Disney, des chansons des artistes que vous aimez bien, que vous aimeriez que je traduise, que je tente de faire en cover. Voilà, autre, en quatrième idée, faire des covers tout simplement, des musiques. Voilà, que si vous en avez une particulière, j'essaierai de la faire. Je ne vous garantis pas de réussir parce que je ne suis pas une chanteuse professionnelle, même si je me défends plutôt bien du fait que je chante tous les jours, donc je m'entraîne inévitablement tous les jours. Voilà, donc ça me ferait plaisir. Cinquième idée, pour rejoindre les covers et tout ça, j'aimerais traduire des chansons en anglais, de l'anglais au français et inversement du français à l'anglais. Voilà, ou de l'espagnol au français, voilà. Ça m'intéresse énormément. J'ai beaucoup d'idées de chansons que je voudrais faire de ce type-là. Cinquième idée, je voudrais reprendre... Non, cinquième ou sixième ? Je ne sais plus. Voilà, donc autre idée, je voudrais continuer les vidéos de lecture. Maman tigre, l'aînons un livre. Ça sera Maman tigre, avant c'était Maman curieuse, mais maintenant ça sera Maman tigre. Maman tigre, l'aînons une histoire. Et donc voilà, je voudrais reprendre comme j'avais fait avec le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Encore une autre idée, je voudrais faire les traits d'horreur, parce que j'adore regarder ça et je voudrais tenter d'en faire. Et éventuellement, en autre idée, faire du True Crime, parce que j'en avais déjà fait sur une empoisonneuse bretonne, et je voudrais refaire. Et ça m'avait énormément plu, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc ça ne sera pas tout de suite, tout de suite, mais il faut que je commence à écrire la vidéo, parce qu'écrire une vidéo, ça prend plusieurs heures, on va dire. Chercher toute l'iconographie pour illustrer la vidéo aussi, ça prend des heures. Le moins long à faire, c'est tourner la vidéo, parce qu'après il faut faire l'iconographie, il faut faire le montage. Ouais, la vidéo c'est ce qu'il y a de moins long à faire, je trouve. Voilà, j'ai plein plein d'idées qui fourmillent comme ça. Donc c'était une petite vidéo juste pour vous énumérer les concepts que je voudrais faire. Voilà. J'ai une autre idée aussi, ce serait parce que comme j'ai 7 chats, ce serait faire un peu, je ne sais pas si vous connaissez, paroles de chats. Voilà, c'est très très drôle, c'est très très drôle. Paroles de chat, en fait, c'est un mec qui filme son chat, ou bien qui prend des petites vidéos de chats par-ci, par-là, et qui crée des voix par-dessus. Voilà, donc c'est énormément drôle. Énormément drôle, je vous invite à aller regarder. Et j'aimerais bien faire un peu ce concept, mais avec mes chats à moi. Voilà, j'en ai 7, donc voilà. Et il y a pas mal de péripéties parfois, surtout avec ma zaza. J'ai tellement d'idées, tellement, tellement d'idées qui fourmillent. Donc voilà, je voulais savoir si tout ça, ça pouvait vous intéresser. Je vais noter toutes mes idées dans un carnet. Et puis, voilà, je vais vous faire ça de temps en temps. Et bien sûr, des updates de ma perte de poids, parce qu'elle n'est pas terminée, loin de là. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Et je ne sais pas si je peux vous filmer mes entraînements, parce que mes entraînements, c'est juste marché. Mais peut-être de temps en temps, vous faire des vidéos avec les paysages que je traverse. Ça peut être intéressant, ça peut faire comme si je filmais mon entraînement, voilà. Et peut-être que je retournerai à la salle quand je me sentirai d'y aller, parce que j'ai ma soeur de cœur qui y va régulièrement. Et j'aimerais bien un jour, au moins un jour, on verra bien. Je fais selon mon emploi du temps et tout ça. Au moins un jour, allez m'entraîner avec elle. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écoutée. Bienvenue encore aux Nouveaux et Nouvelles. Et bienvenue aux futurs Nouveaux et Nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner. Je le demande très rarement, mais n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez la famille. Franchement, il n'y a que de la bienveillance ici. Voilà. Et merci. Merci du fond du cœur pour tout, tout, tout. Pour tous vos encouragements. Et ça m'aide à continuer mes vidéos, à faire ce que j'aime. Voilà. Peut-être un jour, je ferai ça à temps plein. On verra bien. Pour l'instant, je travaille très dur. Voilà. Et ça me plaît, même si mes soucis de santé ont tendance à revenir. Voilà. Ce n'est pas facile tous les jours, mais on s'accroche. Je vous fais de gros bisous. Et puis, du coup, je vous dis à jeudi pour la deuxième vidéo du mois de juin. Mouah. Merci.